Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que vous voyez sur ma chaîne habituellement Puisque c'est une vidéo tri de mes soins J'ai eu une révélation, j'ai eu envie Puisque, vous voyez, j'ai tellement de stock au niveau des soins Que je les trie dans des grosses boxes comme ça que j'avais acheté chez Action Et je mets tous mes soins par catégorie à l'intérieur Tout ce qui est soins visage, là aussi c'est tout ce qui est en dessous Il y a gommage, tout ce qui est soins visage c'est dans deux grosses boîtes Après j'ai une boîte aussi soins cheveux Et une autre quatrième boîte soins corps Tout ce qui est gommage ou crème pour le corps Donc j'ai tellement de stock que je vous avoue que des fois j'ai tendance à oublier Alors quand j'ai envie de faire des cadeaux, j'ai pioché là-dedans aussi Et là, on va dire que c'est tout ce qui me reste Et que logiquement j'aimerais bien tester Je n'aurais pas assez de peau pour tester tout ça Et je me suis un peu décidée à me mettre entre guillemets au clean Je ne vais pas vous dire que demain je vais passer au bio ou au naturel, pas du tout Mais j'ai envie de faire un petit peu plus attention Et peut-être ça me permettra de trier un peu tous ces soins Donc avec vous aujourd'hui j'ai décidé de faire ce tri Pour cela je vais utiliser l'application Insee Beauty ou Clean Beauty Qui sont deux applications Il y a aussi Yuka paraît-il J'ai les trois dans mon téléphone Mais voilà, j'ai surtout utilisé Insee Beauty Parce qu'elle vous permet de mettre des notes Enfin il y a des notes en fait pour chaque produit Et il y a les composants qui sont bons ou pas bons Clean Beauty c'est un petit peu moins catégorie qu'on va dire Ça va vous dire les composants qui sont moins bons Donc on va tenter aujourd'hui de faire du tri dans mes boîtes Et justement de voir ce que je peux garder Ou ce que je vais utiliser en priorité Bien sûr je ne dis pas du tout aujourd'hui que c'est ce que vous devez faire Vous devez prendre des produits qui ont tous 17 sur 20 C'est pas ça du tout que je dis C'est juste que moi j'ai envie de trier Je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous Il y a des produits que ceux que je ne garderai pas Je vous mettrai dans des concours Parce que vous peut-être que ça vous plaira Ça me permettra vraiment de trier et d'essayer de consommer un peu mieux Et de voir un peu ce que je peux garder Là il y a pas mal de produits bio Donc je ne sais pas si les produits bio sont considérés comme une bonne compo Logiquement oui mais à vérifier Donc je vais essayer de faire attention Je ne vous dis pas que sinon plus demain je vais tout passer au bio Non 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 Déjà tout ce qui est make-up c'est mort Pour l'instant je n'ai pas l'intention de passer au bio Mais tout ce qui est soin visage Bah j'aimerais bien On commence par la première boîte Attention je crois que c'est tout ce qui est soin visage Bon à l'intérieur il y a trois gels douche d'op Je pense que si je les scanne Ça ne va pas faire partie du truc Mais je ne pense pas que la compo va être top Mais je les avais mis là-dedans pour les stocker Parce que je ne savais pas où les mettre Alors par exemple j'ai un masque pour le visage Un max exfoliant réoxygénant de chez Fiderga Qui coûte une blinde J'avais eu à une soirée blog Alors c'est parti On va tester tout de suite Avec Insip Beauty vous avez juste à scanner le code barre Donc allons-y allons-y Oh my gosh Ah je ne pensais pas que c'était aussi bof C'est 5,7 sur 20 Controversé Donc il y a un produit controversé à risque Vous avez vu vous avez les petits Les petits numéros avec les petits logos rouges etc Il y a 8 produits pas terribles 9 produits satisfaisants Et 72 produits bien Dont l'eau etc Et alors le produit qui est bof qui est rouge C'est du phénoxyéthanol bien évidemment Alors je vous avoue que je n'ai pas regardé la compo Puisque je l'ai vu gratuitement Je vous avoue qu'il me plaisait dans l'idée de le De le tester Parce que ça paraissait hyper sympa Le fait que ce soit un scrub et un masque en même temps Mais alors 5,7 Je vais mettre de côté pour l'instant Honnêtement je ne sais pas si je vais réussir à tout donner Bon je prends ce qui me vient Là j'ai un masque détox vitaminé Je ne sais plus où je l'ai eu du tout Peut-être dans une box aussi Alors 14,7 Donc ma foi pas trop mal Donc ça marque bio, bio thé by Nuxe Il y a 8 produits satisfaisants Et 13 produits plutôt bien Donc on va dire ce qui est moyen C'est le benzyl alcool Et le parfum du sodium Du sodium benzoate Et du limonène Et du linalol Il y a quelques allergènes à l'intérieur Mais on va dire qu'au niveau compo Ça reste raisonnable J'ai un produit par exemple de la marque Kirines Que la marque m'avait donné C'est le Vrap Temps Sublime Masque Premium Anti-âge Donc voyons voir 9,2 sur 20 Il y a deux produits à risque A l'intérieur Comme le Feminoxyéthanol encore une fois Et le BHT Hydroxytolien Bon bref Perturbateur endocrinien Ça je vais mettre de côté aussi Parce que de toute façon anti-âge Je ne sais pas si je l'utiliserai spécialement Même si je peux utiliser des anti-âge C'est pas ce que je dis Mais bon Ce n'était pas dans mes priorités Donc on va mettre ça de côté Ça c'est un cadeau de ma maman Que je n'ai pas encore osé utiliser Mais je voulais l'utiliser très prochainement C'est de chez Guerlain L'orchidée impériale Un nettoyant pour le visage Un soin complet d'exception Une mousse nettoyante Voilà C'est ça que je cherchais comme nom Donc attention Ah Et bien Il n'y a pas de compo Il n'y a pas Ça n'a pas été encore analysé En tout cas sur l'application InSy Beauty Alors je vais tester avec Clean Beauty Où est-ce que c'est la compo ? C'est là en plus Alors sur Clean Beauty En fait vous scannez la compo Et ça vous dit tous les produits Qui ne sont pas bons Mais ça ne vous met pas forcément De notes ou de points rouges Etc Je vais vous montrer de toute façon Avec des screens et crans Mais en premier Il vous met qu'il y a le sodium laurethate Sulfate qui n'est pas bon Le phénoxyéthanol Mais je ne peux pas vous dire du tout Si c'est pas bon ou pas Mais il y a des produits En tout cas controversés à l'intérieur Alors un petit produit bio De la marque Guérande Ça c'est un produit que j'ai dû recevoir Dans la Beautiful Box Le masque visage éclat Coup d'éclat Et bien voyons voir alors 12,7 sur 20 Donc ma foi plutôt pas mal Au niveau de la compo Bien sûr ça je garde Mais finalement il n'y a pas tant que ça De produits dégueulasses Dans mes produits D'ailleurs hier j'ai testé des produits Hello Body avec l'application Et ils avaient tous 17 ou 19 sur 20 Alors j'étais encore plus choquée J'ai reçu toute une routine De la marque LC-Bio Et pareil ça c'était une routine Que je voulais tester Très prochainement Puisque j'ai vraiment toute la routine Donc allons voir ce que ça vaut Bah mince Il ne connait pas Il ne connait pas le code Alors on va faire avec un autre Non Alors pour LC-Bio Malheureusement il ne reconnait pas Donc je ne peux pas vous dire Après au niveau de la compo On va vérifier sur l'autre application Mais je pense que ça devrait être pas mal Parce que c'est plutôt bien réputé LC-Bio On va vérifier sur Clean Beauty Alors il y a des allergènes détectées Il y en a 3 Il y a le Géraniol Le Limonène Et le Linalol Donc il y en a 3 Mais je pense que ça reste pas beaucoup Je pense que ça doit être un produit Quand même qui a une bonne note Cette marque là Une marque que tout le monde connait Garantia C'est le masque Purifiant oxygénant éclat Vous savez une espèce de bulle d'oxygène Un peu moussante Voyons voir Voyons voir Là il y a le code barre Donc Oh plutôt pas mal 16,4 sur 20 Je suis plutôt épatée Par le genre de produit que j'ai Je ne pensais pas que j'avais autant de bons produits J'ai acheté dernièrement Le produit de chez Catier Comme ça Le masque à l'argile J'en ai acheté un aussi pour mon swap avec Elodie De la chaîne Elodie Moitou Je vous remettrai les swaps par ici Du coup voyons voir la compo 17,1 sur 20 Donc très bonne compo Avec quasi que des produits satisfaisants et bien Il y a juste du benzyl alcool à l'intérieur Et du citronélol Donc deux petits hic On va faire un vrai mélange Et en l'utiliser Au niveau de ma première box Et bien honnêtement Une grosse boîte On arrive à quasi tout A part le masque Filorga Tous les produits sont plutôt bons Il me reste des produits de la marque Herborist Que j'avais reçu aussi par la marque Ah ! Les produits Herborist Ne sont pas de très bonne compo Donc là c'était un masque perfecteur de teint J'ai aussi d'autres produits de cette marque là Il a une note de 5,1 sur 20 Avec 4 produits à risque Qui sont le pétrolatum Tu Je ne sais pas exactement comment ça dit C'est une sorte de vaseline D'après ce que je comprends Oui une sorte de vaseline Et on a du diazolinil Du propylparaben Et je ne sais pas lequel était le quatrième Du BHT Donc ça je ne sais pas du coup si je le ciserai Parce que c'est quand même sur le visage C'est un masque visage On verra De toute façon comme je vous ai dit Après je pourrais vous Vous faire gagner des choses Si vous vous n'êtes pas du tout dans ce délire là On va en tester un autre de chez Herborist La fameuse mousse crépitante après soleil Que j'avais gardée précieusement pour l'utiliser cet été Alors 8,9 sur 20 Donc elle n'est pas terrible Mais il n'y a pas d'ingrédients Comme tout à l'heure On va dire en rouge Alarme Donc je vais la garder celle-ci Et pour finir Dans ma box Il y a un gommage et une crème Pour le corps de chez Baïja C'est une gamme que j'aime beaucoup Au miel caramélisé C'est ma copine Mélanie qui me l'avait offert Et il n'y a pas du tout encore sur l'application On va vérifier sur la deuxième application Clean Beauty avec les ingrédients Est-ce qu'il y a des choses bof A l'intérieur on a 4 allergènes détectées Dont un controversé C'est le Cocamide D Et ensuite on a du Benzyl Alcool Du Limonène Et du Exil Cynamal Bon est-ce que ça va m'empêcher De ne pas le garder ? Non parce que ça ça reste quand même Le gommage D'ailleurs les gommages de cette marque là C'est vraiment une tuerie Donc non je vais le garder Et alors j'ai aussi un masque magnétique Comme ça de la marque MySpa Est-ce qu'il y a un code barre ? Alors voyons voir Est-ce que ça j'ai peur que ce soit pas très connu Oh je suis choquée Je pensais pas C'est une note de 17,3 C'est un gommage éclat sublimateur Magnétique Attraction Ben il a presque Il a pas du tout de produit De produit controversé à l'intérieur Pas mal du tout Pas mal du tout Ben je suis assez étonnée Vous voyez C'est pas dit Attention compo clean etc Et pourtant Et pourtant Donc mis à part Herberiste Qui a des produits un petit peu Enfin des allergènes à l'intérieur Un peu plus controversé Et fil en regard Pour l'instant Ben ma foi C'est pas si J'arrête de dire ma foi D'ailleurs il paraît Je le dis tout le temps dans mes vidéos C'est pas si Entre guillemets Dégueulasse que ça On passe à ma deuxième box Qui est là C'est une box Un peu plus soin du visage Avec des crèmes de jour etc Donc il y a tellement de produits à l'intérieur Mais on va essayer Par exemple On va commencer par Riva Douce J'ai des produits Riva Douce Comme ça que j'avais reçu J'avais mis de côté Il y a même les produits Polar à côté Que j'avais gardé précieusement Avec la nuit polaire etc Donc on va les tester tout de suite Par exemple Polar La crème revitalisante Nuit polaire Aux algues Boréales Alors Alors elle est notée 8 sur 20 C'est pas terrible Terrible Il y a deux produits à risque A l'intérieur Alors on a quoi Comme produit à risque On a le phédoxyéthanol Et le Béthyl Phényl Méthylpropianal Bon ben voilà quoi Hein En revanche Le baume à lèvres De chez De cette marque là De Polar Est notée 15,4 sur 20 Donc qui est ma foi Pas trop mal Et la crème pour le visage Je crois qu'elle est Pas trop mal notée aussi Attendez je la retrouve La crème qui est rouge Dans le même style Mais rouge Elle est où ? Je l'ai vue tout à l'heure Ah la crème pour le visage Est sur 10 sur 20 Bon On va dire que ça passe Il y a des produits Ça peut passer Bon on va passer à Rivadus Maintenant J'ai un sérum Et un soin hydratant Rivadus Alors voyons voir Ah Déception 7 sur 3 7,3 sur 20 Avec un produit à risque A l'intérieur Qui est le Cyclopentacyloxane Un perturbateur endocrinien Suspecté Ah C'est dur Moi je pensais que ça allait m'aider A trier Mais en fait pas du tout Pas du tout Parce que J'ai pas trouvé de trucs Avec des notes trop dégueulasses Du genre 4 sur 20 On continue notre petit périple des analyses Par exemple j'ai cette aqua magnifica essence botanique perfectrice de thym Donc on va la tester C'est pareil Ça je pense que ça a une bonne note 14,7 sur 20 Donc c'est vraiment pas mal du tout Ça je savais que c'était à peu près une bonne compo Dans le même style on va tester La Bouillauderma Moi je suis fan de Bioderma Mais je sais que c'est pas forcément Très bonne compo C'est l'hydrabio H2O Donc c'est la version pour les peaux sèches et déshydratées Ce qui n'est pas mon cas pour l'instant Mais j'ai quelques zones de sécheresse Donc peut-être que j'utiliserai bientôt Avec la grossesse Ça n'aide pas Ah 9,2 sur 20 Je m'attendais à pire Je m'attendais à pire Donc ça va Ça va La fameuse crème Les crèmes concentrées de chez Embryolise Je les reçus il n'y a pas très longtemps Je vous avais parlé dans une vidéo Je ne sais plus Vlog Celle-ci elle n'existe pas dans leur gamme Alors on va passer chez les ingrédients Chez Clean Beauty Je précise que je n'ai point été C'est un partenariat avec les applications C'est juste des applications que vous pouvez télécharger gratuitement Et voilà Qui permettent d'analyser facilement Et du coup c'est pour ça que j'ai du cisme Mais je n'ai pas de partenariat du tout Ah pas mal Mais ce n'est pas si mal que ça De chez Embryolise Je suis étonnée aussi Il y a juste un ingrédient controversé Qui est le paraffinium liquidum Une huile issue de la distillation du pétrole J'ai des petits packs Alors ça je ne sais pas si ça détectera ou pas De la marque Marcel Vous savez des sortes de petits tampons démaquillants Pour les yeux en version express Est-ce que ma copine Nini m'avait ramené du Canada Et du coup je n'ai toujours pas ouvert le paquet Parce que je vous avoue que je n'ose pas trop les mettre sur mon visage encore Mais pourquoi pas Est-ce que ça marche ? Non forcément c'est un code barre du Canada Donc je pense que ça ne fonctionne pas Mais avec les ingrédients Est-ce que ça va fonctionner ? C'est comme écrit sans parabènes, sans parfum, hypoallergénique, testé sous contrôle ophtalmologique Donc bon C'est pas mal Après on va voir Ah il n'y a qu'un produit controversé à l'intérieur C'est l'iso-xéna-décane Un liquide vieux ici de la distillation du pétrole Je ne sais pas si vous connaissiez ce produit là Voilà c'est des petits packs Du coup je vais pouvoir les sortir et les utiliser Et maintenant je suis entre guillemets un peu plus rassurée Ah j'ai une petite crème Alors est-ce qu'il y a le code barre ? Ah non il n'y a pas le code barre mince De Lancome Mais je vais regarder quand même la Hydrazen Je l'ai en miniature Je n'ai jamais osé Entre guillemets la tester encore Mais ça me dit bien Parce que ça reste Lancome Et c'est une marque que j'aime bien Donc je vais rechercher Parce qu'il n'y a pas de code barre Donc je vais rechercher à Lancome Hydrazen Elle a une note de 7,4 sur 20 Ce qui n'est pas terrible terrible Mais bon ça va Parce qu'il y a du phénoxyéthanol à l'intérieur Au passage je viens de continuer à scanner Et c'est vrai que dans Bioderma Je viens de scanner ces trois produits de la gamme Hydra Bio gel crème Et ils sont tous avec une note de 7 ou même de 4 Pas terrible, pas terrible du tout On continue dans les crèmes pas terribles Il y a Dr Pierre Rico par exemple Les crèmes anti-hyrides comme ça qui sont vraiment bof Donc vraiment le concours va être sympa pour vous Si vous aimez ça, ça va être top, il y a du soin, il y a du soin pour vous Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour ces tris Je suis plutôt étonnée Je m'attendais à avoir vraiment beaucoup beaucoup de produits Avec une composition merdique Je sais que ma copine Jennifer Qui a fait exactement ça dans sa salle de bain Il y a au moins 6 mois, 1 an, je ne sais plus quand Elle a vraiment bazardé une grosse partie de ses produits Elle m'en a donné, elle en a donné, enfin elle en a vendu etc Et je me suis dit peut-être que ça allait faire pareil Parce que j'allais avoir beaucoup 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 de produits Avec une vieille composition Mais il s'avère que finalement c'est pas si dégueulasse Tout ce que j'ai dans mes placards Donc je suis conquise Je vais continuer mon petit tri Et il y a quelques produits que je vous mettrai dans des futurs concours Sur Instagram ou Facebook Donc restez connectés N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite de cette vidéo Que ce soit en tri Pour tout ce qui est produits capillaires Et les soins du corps Je pense qu'au niveau des soins du corps Il doit y avoir des trucs un peu plus Des petites pépites à ce niveau là Parce que j'ai peur que dans ce que j'ai Il n'y ait pas des trucs super clean Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse Je pense qu'aussi en En cette année 2019 Je vous mettrai aussi une vidéo sur le tri de mes palettes Ou de mon make-up Parce que j'ai l'intention de trier Comme régulièrement je le fais Donc là je vais vous préparer des petites choses Et puis comme ça direction le blog Pour peut-être gagner un concours Ou sur Instagram et sur Facebook Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos Si ça vous intéresse N'hésitez pas à liker si vous en voulez d'autres Et je vous fais de grands bisous Et j'attends vos réactions bien sûr En commentaire Evidemment Je vous fais des bisous Salut salut Voici le bilan un peu de tous les produits Que je vais offrir ou donner etc Donc il y a Ça je l'avais eu dans la dernière prescription là Mais c'est à 2 sur 20 Donc vraiment je ne vais pas l'utiliser Ça c'est des produits Ils n'ont pas une trop mauvaise note Mais bon Alors ceux là très 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 mauvaise note 4 sur 20 je crois Donc je vais m'en débarrasser Celui-là je l'ai eu dans une box aussi Mais du coup ça a une 7 sur 20 je crois Bon ça je vous l'ai montré tout à l'heure Ça aussi ça n'a pas très bonne note Donc je vais m'en débarrasser Je l'ai donné Tout ça ce sont des produits neufs Je vous le dis Et ça Les Hydra Bio Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas terrible terrible Donc voilà tous les produits Que je vais mettre de côté Donner et offrir dans des concours Il y a celui-ci aussi Le fameux Dr Jarplus Quand même Que j'avais reçu dans une box Il y a longtemps Il y a un an Je l'avais gardé de côté Parce que je me suis dit Je vais le garder pour l'hiver Et l'utiliser Mais honnêtement Je crois qu'il a 4 sur 20 quoi Donc bon Bof bof Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada